s'accentuer sur la conduite de projets informatiques. Alors, comme vous êtes en L3, donc vous avez votre projet de fin d'études, on va voir la démarche pour entamer notre projet de fin d'études dans une entreprise. Donc, je ne parle pas des projets théoriques, informatiques théoriques, mais je parle des projets qui se déroulent au niveau d'une entreprise et ayant pour but l'automatisation d'un certain domaine de gestion. Ok. Alors, durant le semestre, on va voir les chapitres suivants. Alors, le premier chapitre, c'est des généralités. Donc, on va parler de la notion des systèmes d'information. Des généralités, c'est quoi un projet d'informatisation ? Et l'objet de notre module, la meurise, la méthode, qui est vue cette fois-ci comme méthode de conduite de projets informatiques. Alors, après ces définitions, après la théorie, cette théorie des systèmes d'information, on va entamer le prochain chapitre qui est, donc à partir du deuxième chapitre, on va voir les différents modèles utilisés par la méthode Meurise dans un projet d'automatisation. Alors, le premier modèle qu'on va voir, c'est le MCD, le modèle conceptuel des données. Alors, pour le MCD, on va voir les concepts manipulés. Alors, les concepts manipulés dans le MCD, à savoir les propriétés, entités, relations, notion de cardinalité. On va voir comment construire un MCD brut. Donc, jusque-là, c'est ce que vous avez fait l'année dernière. Et, une fois notre modèle brouillant, ou bien brouillant, est élaboré, on va procéder à sa correction par ce qu'on appelle une vérification, une normalisation, et à la fin, une décomposition. Alors, cette décomposition concerne les relations du modèle construit. Alors, en parallèle avec le MCD, on a le MCT, donc vous ne l'avez pas vu l'année dernière, ça concerne les traitements. Alors, un système d'information, on va le voir suivant deux concepts. Ou bien deux aspects, l'aspect des données et l'aspect traitement, qui veut dire quelles sont les données mémorisées dans mon système d'information et quels sont les traitements qu'on peut faire sur ces données. D'accord? Donc, on a deux aspects. L'aspect statique, qui représente les données, et l'aspect dynamique, qui représente les traitements. Alors, pour modéliser les traitements, le premier modèle, c'est le modèle conceptuel des traitements. Alors, comme MCT, par abréviation, le MCT. Comme pour le MCD, il y a un ensemble de concepts qui concernent les traitements. On va voir comment construire un MCT, un premier modèle, ou bien notre MCT brut, et ensuite, on va le vérifier. En d'autres termes, on va le corriger pour avoir un MCT final. Par la suite, donc une fois le MCT construit, une fois qu'on a modélisé les traitements, mais sans parler de l'organisation mise en place, on va introduire cette organisation pour avoir le modèle organisationnel des traitements par abréviation MOT, le MOT. Alors, après avoir vu l'ensemble des concepts manipulés dans le MOT, on va voir comment passer du MCT au MOT. Donc, je répète, là, ici, on a organisationnel, qui veut dire, on va parler d'une certaine organisation. Alors, l'organisation ici, ou pour une entreprise, pour un système d'information, pour l'organisation, il s'agit de la période, le poste de travail, et est-ce que le traitement va être automatisé, ou bien il va rester manuel. Sachant que, dans une entreprise, quand on vous donne un projet de fin d'études, bon, il y a quelqu'un d'entre vous qui a eu l'occasion d'avoir un sujet externe dans une entreprise, alors, dans cette entreprise, les traitements se font toujours d'une manière manuelle, et on vous demande de construire une application. Alors, une fois que le MCT construit, on va décider sur les traitements à automatiser, donc on obtient le MOT. Alors, après avoir construit le MOT, on va passer à ce qu'on appelle la validation. Alors, la validation, c'est quoi ? C'est mettre en accord les données et les traitements. En d'autres termes, pour chaque donnée du MCD, donc on répète, le MCD, c'est là où les données sont modélisées, qui va être par la suite une base de données. Alors, pour toutes les données qui se trouvent dans le MCD, on va s'assurer qu'il y a dans le MOT un traitement, un ou plusieurs traitements automatisés concernant. Alors, chaque donnée du MCD doit être traitée automatiquement. Donc, on va faire une vérification qu'on appelle la validation. Une fois validée, alors pour la validation, pardon, on va voir comment construire ce qu'on appelle les modèles externes, c'est-à-dire les modèles des données à travers un écran ou bien étant sorti, à partir de l'application développée. On a deux validations. Une validation mise à jour, ça concerne les données à saisir, modifier ou bien supprimer. Et une validation consultation. Alors, ici, il s'agit des données à lire. À lire de la base de données, qui veut dire à partir des états qu'on veut imprimer. Et on obtient à la fin un MCD validé, validé qui veut dire la dernière version qui est prête à être traduite en une base de données. Alors, pour voir cette base de données, on a les modèles internes et physiques. Le modèle logique, interne ou bien logique des données, c'est notre base de données relationnelle. À peu près ce que vous avez vu dans le module base de données l'année dernière. Donc, la base de données relationnelle. Relationnelle parce qu'avec Meurise, ou bien Meurise est apparue avec le SGBD relationnel. Et c'est la base de données, base de données relationnelle, c'est la plus utilisée dans les entreprises. D'accord ? Alors, on obtient un modèle logique des données. Logique, qui veut dire, donc, c'est l'ensemble des tables. Et après avoir implémenté cette table, on obtient le modèle physique, donc physiquement sur le support de stockage. Et en parallèle, on définit le modèle opérationnel des traitements, qui veut dire le squelette de notre application informatique. Elle obtient quoi comme module ? Et chaque module, il est censé mettre à jour ou bien consulter quelles informations. Alors, le dernier chapitre, la méthode Meurise, ici, elle n'est pas orientée objet. Qui veut dire, dans Meurise, on ne manipule pas les objets, sachant qu'un objet, alors qui peut me dire, c'est quoi un objet ? Un objet, c'est une entité où on peut trouver les données et les traitements possibles sur les données. D'accord ? Donc, tout est décrit à la fois, données et traitements sur les données. Par exemple, un diagramme de classe, une classe où je fais 1, et elle détermine un ensemble d'objets, et pour chaque objet, il y a un ensemble d'attributs, un ensemble d'événements ou bien de méthodes. Alors, ces méthodes représentent les traitements possibles sur les objets. OK ? Alors, comme Meurise, il y a séparation entre les données et les traitements. Donc, elle n'est pas orientée objet. On va voir les méthodes actuelles qui sont orientées objet. Par exemple, les extensions de Meurise, parce qu'elle est développée, elle s'est développée. Oui, dans la méthode Meurise orientée objet. Et on va parler du langage UML pour les systèmes d'information, c'est pour n'importe quel système, donc juste pour voir l'équivalence entre les diagrammes UML et les modèles de la méthode Meurise. OK ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Est-ce que vous avez des questions sur le contenu du module ? Alors, après chaque cours, avant chaque cours en général, alors avant le cours, je vous donne le chapitre qu'on va voir. D'accord ? D'accord ? Je vous ai envoyé la série 1, format PDF. Alors, vous pouvez voir ce qu'on va voir en cours. Dans la fin du cours, en présentiel, bon, l'IOM c'est exception. D'accord ? L'IOM c'est une exception. En ligne, on le fait, sauf si on veut réviser ou faire autre chose. D'accord ? Mais les cours se dérouleront en présentiel. Alors, vous aurez à la fin la vidéo du cours. Comme j'ai déjà les vidéos enregistrées, donc à chaque fin du chapitre, je vous envoie la capsule concernant les chapitres. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, d'accord. Oui, madame. OK. Alors, le premier chapitre, comme on a dit, on va parler des notions sur les systèmes d'information. Commençons par l'information. Alors, c'est quoi une information ? C'est un moyen de description. Donc, j'ai un ensemble d'objets. Par exemple, je gère la scolarité. Je vais manipuler des étudiants, des enseignants, des classes, des cours, des exams, etc. Alors, chacun d'eux est un objet. Et chaque objet est décrit par un ensemble d'informations. Par exemple, l'étudiant, je le connais par son matricule. Il est aussi défini par son nom, prénom, la section à laquelle il appartient, sa date de naissance, son groupe, etc. Donc, ce sont un ensemble d'informations qui décrivent un objet étudiant. Donc, l'information, premièrement, est un moyen de description. Elle est aussi un moyen de communication. Je pense que vous avez fait l'année dernière le diagramme de flux d'informations. Est-ce que vous avez vu le diagramme de flux d'informations ? Vous l'avez vu, diagramme de flux d'informations ? Ça représente des échanges d'informations entre les acteurs du système. Et les acteurs peuvent être internes ou bien externes. D'accord ? Alors, on s'échange des informations. On communique à l'aide d'informations. Pourquoi ? Pour accomplir certaines tâches. Donc, on s'échange des informations pour accomplir les traitements. L'information est aussi un moyen d'enrichissement de notre connaissance. Comme c'est votre cas, par exemple. On est en train d'enseigner. On est en train d'apprendre. Parfois par des informations. Donc, ça me permet d'enrichir mes connaissances. Et l'information peut prendre différentes formes. On peut avoir une information écrite, un script. On peut avoir une information verbale, donc par la voix. Ça peut être un signal. Ça peut être une figure, etc. D'accord ? Donc, l'information est un moyen de description de la réalité, un moyen de communication pour accomplir les traitements dans un système, et c'est un moyen d'enrichissement de la connaissance. Elle peut avoir différentes formes. Mais pour passer à une machine, pour pouvoir la traiter sur ordinateur, est-ce qu'elle peut être écrite verbale, signal ou figure ? Donc, pour avoir une base de données, cette information doit être structurée. Structurée veut dire quoi ? Ça veut dire je lui donne un nom, un type, et une plage de valeur qui veut dire une taille. Donc, au lieu de parler de l'information, sur micro-ordinateur, sur support informatique, on va parler de données. D'accord ? Donc, la donnée, c'est quoi ? Ce n'est pas une information brute, non ? Mais c'est une information structurée. Quand je structure mon information, j'obtiens une donnée. C'est pour cela qu'on ne dit pas base d'information, mais on dit une base de données. Donc, la donnée est une forme de l'information que l'ordinateur peut traiter facilement. C'est une information structurée. Alors, on passe à la notion de système. Alors, le système, c'est système d'information, le système tout court. Alors, c'est quoi un système ? C'est une boîte noire qui permet de transformer des entrées en sorties, quel que soit le système. Alors, dans la boîte, il y en a quoi ? On a un ensemble de moyens. Alors, ces moyens permettent de transformer un flux en entrées, en un flux de sorties. Par quoi ? par un traitement. D'accord ? La transformation, pour transformer, on a besoin d'un traitement. Donc, c'est une boîte noire traversée par un ensemble de données en entrées. Et, en résultat, j'ai un ensemble de données de sorties. Donc, un flux en entrées. Elle transforme un flux en entrées en un flux de sorties. Et cette transformation est le traitement sur ces informations, bien ce fut. Par exemple, une entreprise de production. Production, je m'en vais à produire. Donc, un des matières premières qui représente mon flux en tronc. Je la transforme en produit fini. C'est mon plus sortant. Et quel est le traitement qui me permet de transformer la matière première en produit fini ? C'est le traitement de production. Donc, je peux la modéliser comme une boîte. La flèche en entrée, c'est la matière première. La flèche en sortie, c'est le produit fini. Et sur la boîte, je vais écrire production. Donc, la description représente une entreprise de production. Même pour un système qui produit un service, c'est le secteur en matière première. Quelque chose qu'on touche, ça peut être un service. Par exemple, l'université. C'est un système. Elle transforme des bacheliers en diplômés. D'accord ? Donc, le flux entrant, c'est un ensemble de bacheliers. Le flux sortant, c'est un ensemble de licenciés ou bien de diplômés ou là, en master. OK. Le traitement qui fait cette transformation, c'est... qui peut me dire on fait la transformation par l'université. Je parle de l'université comme système. En entrée, j'ai un ensemble de bacheliers. C'est des étudiants en entrée qui ont eu leur bac. comme résultat, j'ai eu des diplômés, un ensemble d'étudiants qui ont eu leur diplôme. Alors, comment je transforme ces bacheliers en diplômés ? Comment on apporte le traitement ? Formation universitaire, par exemple. Formation universitaire, enseignement, etc. D'accord ? Ça me permet de transformer le flux qui traverse l'université. Alors, l'université est vue ici comme... comme un système. Alors, dans notre module, on s'intéresse au système, mais chez n'importe quel système, on s'intéresse au système d'information dans une organisation. Alors, j'ai plusieurs définitions. Alors, c'est quoi un système d'information dans une organisation ? Quand je dis organisation, ça peut être une entreprise, un atelier, une école, une université, un cabinet médical, un hôpital, etc. Tout ce qu'on peut avoir comme organisation. Alors, l'information, un système d'information, quel est son rôle dans une organisation ? C'est la mémoire de cette organisation qui veut dire qu'il va mémoriser toutes les données qui décrivent les traitements de cette organisation. et aussi, il fait le lien entre le système de pilotage et le système opérant. Ça veut dire quoi ? Alors, le système qui transforme le flux entrant en flux sortant est appelé le système opérant. C'est la raison d'être de l'organisation. Le système opérant, ça consiste en quoi cette organisation ? Par exemple, l'hôpital, c'est des malades qui sont guéris. D'accord ? Le flux qui traverse l'organisation. Alors, le traitement qui fait cette guérison, c'est notre système opérant. D'accord ? Qui permet de transformer les entrées en sorties. C'est mort, le système opérant. Pour parler du traitement qui se fait au niveau de ce système, pour parler des données qu'on manipule dans ce système, on a besoin du système d'information. Alors, ce système opérant, qui transforme le flux qui traverse l'organisation, il est contrôlé par un autre système appelé le système de pilotage. Donc, je fais mes traitements, mais on a besoin d'un contrôleur. Alors, que fait ce contrôleur ? Il va contrôler l'activité du système opérant. Par exemple, l'enseignement. Le rectorat va contrôler l'enseignement. Et qui fait l'enseignement ? C'est l'ensemble des enseignants. Les enseignants représentent le système opérant et le système de pilotage, il est représenté par le rectorat. Donc, c'est lui qui va réguler, on parle de régulation, donc il va réguler l'activité du système opérant. Alors, comme les deux systèmes n'ont pas le même langage, alors comme enseignant, j'ai besoin d'un emploi du temps, je veux savoir, je vais enseigner quel module et dans quelle salle, pour quelle section, bien pour quel groupe et je fais mon travail. À la fin du cours, je ne vais pas transmettre au rectorat le fait que j'ai accompli mon cours, non, mais je le fais auprès des services de la faculté informatique, par exemple. Donc, je n'accède pas directement au rectorat, mais j'accède à un autre système d'information. Le système d'information, c'est l'ensemble du service de scolarité que vous, les paraphores, bon, en premier état, l'ensemble des bureaux qui ont comme tâche de gérer les enseignements. Alors, j'accède à ce système d'information, donc c'est lui qui va faire le lien entre le système de pilotage et le système opérant. Qui veut dire, alors, au niveau d'une organisation, j'ai trois systèmes. J'ai un système opérant chargé de transformer le flux entrant, le flux sortant et j'ai le système de pilotage qui va contrôler l'activité du système opérant et entre les deux, j'ai le système d'information. Donc, c'est un intermédiaire entre les deux systèmes. Donc, il permet de mémoriser les données décrivant les objets manipulés dans le système d'information. Une donnée, on avait dit qu'une donnée est une information que l'ordinateur traite facilement. bien, c'est une information structurée. Alors, que fait aussi le système d'information? Il permet de transformer les données, donc, comme c'est l'intermédiaire entre le système opérant et le système de pilotage, il permet de transformer les données sur l'activité du système opérant en indicateur de gestion. Ça veut dire quoi? Alors, par exemple, je fais le cours, alors j'ai besoin de faire quoi après le cours? J'ai la liste des absents ou bien des présents. Par exemple, je fais passer la liste de présents pour savoir qui était absent pendant le cours. D'après le cours, je peux signaler, par exemple, si je n'ai pas trouvé une salle ou bien si la plupart des étudiants étaient absents, par exemple, par un PV, etc. Donc, je vais envoyer ces informations au système d'information. Ces informations représentent les données sur mon activité. Donc, c'est un ensemble de données sur mon activité. Je vais les envoyer à l'administration ou bien à notre système d'information. Alors, le système d'information ne va pas envoyer ces données dans son état brut. Mais, je suis mal en train de faire un jour d'allièrement. Je fais mon activité et je contacte la scolarité. La scolarité, chaque jour ou bien chaque séance, elle va aller au rectorat et dire qu'il nous manque des salles, etc. Donc, le système d'information, il va regrouper toutes ces données d'une manière journalière. Il va les regrouper et faire une synthèse qu'on appelle des indicateurs de gestion. par exemple, à la fin d'un semestre, la scolarité peut établir un rapport. C'est là où la scolarité décrit, par exemple, le manque des salles ou bien surcharge des groupes, etc., manque de matériel et ainsi de suite. D'accord ? Elle va regrouper toutes les informations qu'elle reçoit journalièrement auprès des enseignants et à la fin de la période, une certaine période, ça peut être le semestre ou bien l'année ou bien le mois, etc. Elle va faire une synthèse sur ces données et produire ce qu'on appelle des indicateurs de gestion. Alors, avec les indicateurs, elle va les envoyer au système de décision. Pour notre cas, on avait dit que le système de décision au niveau de l'université, c'est le rectorat. Ça représente notre système de pilotage. C'est là où on décide sur l'activité du système opérant. Elle va les envoyer au rectorat. Le rectorat va prendre ses décisions. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision ? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme décision ? On a donné l'image de l'activité des enseignants. Maintenant, on a un rapport qui décrit l'activité des enseignants au niveau de la faculté. Au moment, ils vont prendre des décisions. Par exemple, si on avait dit qu'il y a une surcharge des groupes, alors que peut décider le rectorat. Par exemple, il y a une section surchargée ou, par exemple, si je décompose en trois groupes, même les groupes se trouvent chargés. Alors, le rectorat peut décider par, il peut me dire par quoi ? Madame Augmentation de nombre de groupes. Très bien. Elle peut créer de nouvelles sections. Par exemple, elle peut, au lieu de mettre trois groupes ou quatre, elle peut mettre cinq groupes par section, etc. Alors, si, par exemple, j'ai dit qu'il y a un manque de salles, donc, à la prochaine période, le rectorat va m'attribuer un maximum de salles. D'accord ? Et ainsi de suite. on les appelle les directives, les décisions du système de décision, bien, du système de pilotage sont appelées des directives. Alors, les directives, le rectorat, il va être un autre système d'information. Ils seront envoyés à la faculté au niveau du service qui gère la scolarité. Alors, ce service, il ne va pas m'envoyer, mais je vais directement vous le voir là, le rectorat a décidé d'ouvrir une nouvelle section. On a m'attribué chez de l'information pour les enseignements. D'accord ? Elle va transformer ces directives en plan d'action, en un plan d'action. Pour nous, le plan d'action, c'est l'emploi du temps. Alors, je le saurais dans le prochain emploi du temps. Alors, je saurais que, au lieu d'avoir une section de EASY, par exemple, j'aurais deux sections à 1 et à 2, par exemple. je le saurais, lors de l'attribution des tâches pour la période qui va venir. D'accord ? Donc, le système d'information transforme les directives ou bien les décisions du système décisionnel en un plan d'action pour le système opérant. Le plan d'action, c'est tout dépend de l'organisation. Comme exemple, notre plan d'action, c'est, par exemple, le programme détaillé si on décide d'ouvrir de nouveaux modules, l'emploi du temps, par exemple. Sur la base de l'emploi du temps, on peut faire notre activité. Alors, j'ai résumé dans l'exemple. Alors, l'université est une organisation chargée de transformer des bacheliers dans notre flux entrant en diplômé et le flux sortant par le traitement appelé enseignement. Alors, le système d'information mémorise toutes les données décrivant à l'activité d'enseignement comme quoi? Comme, pardon, j'arrive. et le système d'information n'est pas Parce que Bon, je suis là. Vous m'excusez. Alors, on s'est arrêté à l'université. Alors, on a besoin de vous. Voilà. Alors, le système d'information, bon, on a parlé là de l'enseignement qui transforme le flu entre en bachelier en plus sortant en diplômé. Le système d'information, il va mémoriser toutes les données qui décrivent l'activité d'enseignement, par exemple. Il va mémoriser les données sur les étudiants, les enseignants, les enseignements, les examens, etc. Alors, ce système d'information, qui m'accorde comme la scolarité, départemental, la faculté, etc., il est chargé de transformer les données qui décrivent l'activité de notre système opérant en indicateur de gestion comme quoi le taux de réussite par section, par exemple, le taux d'absentéisme par module ou par enseignement, la charge des sections, et ainsi de suite. Alors, ces indicateurs de gestion seront envoyés au système de pilotage et direction des départements facultés ou bien le rectorat pour servir à d'éventuelles régulations. Alors, ensuite, il reçoit, il, qui ? C'est le système d'information. Alors, le système d'information reçoit ensuite les directives du système de pilotage. Par exemple, les décisions qu'on peut prendre, par exemple, changement de programme, création de nouvelles sections, lancement de nouvelles spécialités, etc. Il va transformer ces directives, ses décisions, en plan d'action pour le système opérant. Alors, le plan d'action, c'est l'emploi du temps, la liste des étudiants par section, le programme de cours et ainsi de suite. D'accord ? Alors, je peux modéliser. Basiquement, le système opérant, bien le système de production, c'est la raison d'être de l'entreprise. Il est chargé de transformer le flux entrant, le flux sortant. Il est piloté ou bien géré par un système de pilotage. Entre les deux, il me faut, l'ASM, un système d'information. Alors, en absence de ce système d'information, je n'aurai pas un travail organisé. D'accord ? Donc, on travaille n'importe comment, mais quand le système d'information est présent, il peut me faire le lien entre le système opérant et le système de pilotage. Et ici, j'ai expliqué les flux qui traversent l'organisation entrant et sortant pour chaque système. Alors, du système opérant, le système d'information reçoit, il collecte les informations, bien il reçoit les informations sur l'activité du système opérant. Il va les transformer en informations traitées pour le pilotage ou bien en indicateurs de gestion. Alors, à son tour, après traitement, le système de pilotage, il va transformer ses décisions au système d'information. Il va les traiter et qui va les traiter et les envoyer au système opérant. Alors, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Non, madame. Merci. C'est clair, madame. Madame ? C'est clair. Très bien. Alors, vive l'Algérie. Alors, ici, j'ai développé un petit exemple. Alors, on désire modéliser les trois systèmes. Système opérant, système de pilotage et le système d'information d'une université ainsi que les échanges entre les trois systèmes. Alors, j'ai modélisé les trois systèmes. Le système opérant, système d'information, système de pilotage et tout ça, Adekamen, représente l'université. D'accord ? Alors, comme organisation, il y a un flux qui traverse. Un flux entrant traverse cette organisation pour donner un flux sortant. Alors, je veux faire quoi ? Je veux appeler ces deux flux et dire c'est quoi ces échanges d'informations. D'accord ? Alors, le flux qui traverse l'organisation, c'est des bacheliers que je dois transformer en diplômé. Je dois, le système opérant, on doit envoyer au système d'information une image de son activité. Le système d'information va les transformer. c'est un système de mémorisation, etc. Il va mémoriser ces données et périodiquement, il va envoyer des indicateurs de gestion. Le système de pilotage ou bien de décision va transformer, plutôt va décider sur l'activité future du système opérant. Donc, il envoie un ensemble de décisions au système d'information. Alors, ces décisions vont être transformées en plans d'action et ensuite envoyées au système opérant. Alors, par la suite, on va dire c'est quoi cette image d'activité, c'est quoi ces indicateurs et ces décisions, etc. Alors, je vais donner des exemples. Donc, on transforme des bacheliers en diplômés par enseignement. Alors, l'image de l'activité du système opérant qui veut dire l'image de l'activité d'enseignement, c'est les notes d'examen, la liste des absents, l'état d'avancement des cours, etc. C'est des exemples. J'ai l'ensemble restreint, etc. Comme exemple. Alors, le système d'information va mémoriser toutes ces données à la fin de la période. On délibère chaque semestre. Donc, à la fin du semestre, je vais envoyer au système de pilotage. Le système de pilotage pour le nom, à moyen terme, c'est la direction du département ou de la faculté, la doyenne, les chefs de département. À long terme, qui veut dire fin du semestre, c'est le rectorat, etc. Donc, tout dépend. Donc, je vais leur envoyer quoi ? J'envoie les PV de délibre. Alors, toutefois, on fait le site après délibération. À la fin de la période, on va dire certaines statistiques. Nombre d'étudiants admis, nombre d'étudiants recalés, etc. D'accord. Donc, les PV qui représentent les admissions, les enseignants qui étaient présents, qui étaient absents. On bat certaines statistiques par module ou bien pour toute la section, combien d'étudiants admis, combien d'étudiants recalés. Donc, c'est des taux de réussite par section, par module, etc. Le taux d'absentéisme, etc. D'accord. Alors, quand le système de pilotage reçoit ses indicateurs de gestion, il va donner ses directives. Le lancement de nouvelles licences master, ajouter des modules par section, ajouter des sections, modifier le programme etc. Donc, toutes les actions, les décisions, pardon, que le système de pilotage juge nécessaires pour régler l'activité du système opérant, pour régler l'activité de l'enseignement, suivant ce qu'il a eu comme indicateur de gestion, suivant la synthèse qu'il a reçue. Alors, ces décisions vont être reçues par, on va le faire à la faculté, par la doyenne et les chefs du département. Ces derniers vont envoyer des plans d'action. Il va tourner des e-mails à chaque fois que je suis relonna, par exemple, le cahier de charge d'un certain module a été modifié, ce qui veut dire qu'ils ont ajouté des chapitres, ils ont enlevé des chapitres, etc. Ou là, par exemple, un emploi du temps, vous êtes programmé, par exemple, la section telle, voici la première version de l'emploi du temps, et ainsi de suite. Alors, on va tourner la liste des étudiants. Un plan du cours, alors tout ça, on l'appelle un plan d'action. Tout ça est nécessaire pour que je fais mon enseignement. D'accord? Je vais faire mon enseignement suivant ce plan de cours à la fin d'une période. donc on va faire le cycle à chaque fois et ça me permet de quoi? Qu'il y a de la régulation quand je fais ce cycle, ça veut dire que je suis en train d'adapter mon organisation à l'environnement extérieur. Là, par exemple, il faut lancer de nouveau au master, etc. Donc, suivant l'environnement, on reçoit de l'environnement extérieur. D'accord? Donc, je vais, comme le système est ouvert, avec son environnement extérieur. Donc, il est sujet d'évolution via de modification. D'accord? Donc, ça me permet de mieux contrôler l'activité de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? C'est clair, madame. Très bien. Madame Azop, c'est la série. Alors, ici, c'est juste pour parler de la notion de système d'information. dans une entreprise dans une entreprise qui nous intéresse. C'est là où on mémorise et on traite les informations. D'accord? Alors, je suis au niveau d'une organisation, d'une entreprise et ils ont fait appel à mes services pour automatiser un système d'information qui veut dire pour conduire ce qu'on appelle un projet d'informatisation. Alors, dans les systèmes d'information, le traitement manuel des données cause des insatisfactions. Par exemple, un système d'information, un cabinet médical. Alors, le cabinet, il gère toujours les dossiers des malades d'une manière manuelle. Maintenant qu'il y a un malade pour prendre un rendez-vous, on a fait un rendez-vous mais parfois, je tombe dans l'erreur de donner le même rendez-vous à deux patients. OK. Par exemple, l'activité du cabinet a évolué et donc, c'est les patients. Ils n'arrivent pas à gérer correctement ces informations. Et ils ont le premier risque d'erreur. Je donne le même rendez-vous à deux patients différents. Par exemple, c'est le rendez-vous du lendemain à deux heures ou une autre marche qui, je ne sais pas comment contrôler mes données et voir est-ce que réellement le samedi à deux heures je n'ai pas donné rendez-vous. Donc, je tombe dans l'erreur. Alors, le traitement manuel, à l'aise, je tombe dans l'erreur parce que je gère toujours d'une manière manuelle. Si c'était automatisé, je peux interroger ma base de données. Pour le samedi 14h40, 14h par exemple, je valide et j'aurai tous les rendez-vous qui sont programmés à 14h. ou là, si je trouve un rendez-vous programmé, je n'ai pas donné à notre patient. D'accord ? Donc, j'évite l'erreur. Alors, le traitement manuel des données peut causer des insatisfactions comme le risque d'erreur. Alors, en quoi il me gêne ce risque d'erreur ? En un me dit que le même rendez-vous à deux patients. Alors, si les deux patients arrivent en même temps, les autres, ils vont attendre. Alors, j'aurai quoi comme risque ? J'ai fait l'erreur. Là, c'est parce que le traitement est manuel. J'ai fait l'erreur. Comment le médecin peut ressentir la perte ? Un décalage. Les autres rendez-vous ? Par exemple, un homme a l'habitude de faire 20 patients, il ne fera plus 20 patients. D'accord ? Un mécontentement auprès des patients. qui peut causer une perte comment ? Madame, la perte des patients. Très bien. D'accord ? Une perte des patients, c'est ce qui arrive fréquemment. Donc, je vais au médecin, je trouve que ma place, elle a été prise, je quitte le cabinet. Quand je quitte le cabinet, donc, il a perdu un patient. C'est une perte financière. Il va ressentir les revenus. Il a dit qu'il a une perte financière. La perte, elle est due à quoi ? On se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, il y a beaucoup d'erreurs de rendez-vous. Dans les rendez-vous services, il me demande une application informatique qui lui permet de gérer les rendez-vous. D'accord ? Alors, les traitements sont manuels. Donc, c'est un ensemble de fiches qui sont stockées n'importe comment, n'importe où. Donc, j'aurai un autre risque. C'est un risque de perte d'information. D'accord ? Les fiches des patients tombent sur le bureau. Par oubli, je peux jeter ces fiches. La femme de ménage peut les jeter, les considérant comme brouillant. Il redonne un patient quand il part, il prend une fiche malattention. non ? D'accord ? Donc, j'aurai un risque de perte d'information. Donc, en automatisant, est-ce que je peux éviter ce risque ? En automatisant, je peux assurer quoi ? J'ai besoin d'automatiser. Le risque d'erreur, je peux l'éviter en automatisant. Très bien, on a vu. pour être pour l'information perdue, comment je peux éviter ce problème en automatisant ? Sécuriser les données. Très bien. Donc, quand j'aurai une base de données, vous l'avez vu, on va avoir une base de données l'année dernière. C'est comme une base de données dès la création des utilisateurs. Vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez vu ? Oui, Create User. Oui, on a fait dans l'ETP, madame. L'ETP, très bien. Mais chez n'importe qui accède à n'importe quoi, d'accord ? chaque utilisateur doit s'authentifier par son non-utilisateur et son mode de passe. Ce qui veut dire qu'on lui attribue des droits d'accès aux données, donc les informations. Je peux éviter le risque de perte d'informations. Alors, informations redondantes, c'est la même information qui peut se trouver dans plusieurs endroits. Le système, il est toujours manuel. Le nom, le prénom du patient, son adresse ou son téléphone, je le trouve sur la fiche du patient, je la retrouve sur les ordonnances, je la retrouve sur le registre des rendez-vous, etc. Alors, si le patient change de numéro de téléphone, le meilleur contact que j'ai avec les étudiants, c'est par téléphone. Il a changé son numéro de téléphone. Alors, j'ai mis à jour l'information sur la fiche, mais j'ai oublié de la mettre à jour sur, par exemple, le registre des rendez-vous. D'accord ? Alors, on a une perte de temps dans le traitement de mise à jour pour mettre à jour ce numéro de téléphone. Au lieu de le mettre à jour une seule fois, je dois le mettre à jour autant de fois que cette information apparaît dans mon système. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, si elle apparaît dans 1000 fiches, je dois mettre à jour dans 1000 fiches. Et si j'oublie de mettre à jour, par exemple, je ne mets à jour qu'une fiche et j'oublie les autres, j'aurai quoi comme problème ? On aura quoi comme problème ? On a dit que toutes les mises à jour que je devais faire, alors j'aurai quoi comme problème ? vous m'avez compris ? Vous m'avez compris ? Non, madame. Donc, dès que j'ai mis à jour la mise à jour n'a pas été correctement faite. J'aurai quoi ? La mise à jour n'a pas été correctement faite. Voilà, je n'ai fait la mise à jour que d'une copie. Et le reste, il n'est pas à jour. Donc, j'aurai une information qui ne reflète plus la réalité. Je ne saurai plus laquelle des données est la bonne. Maintenant, je mets le numéro de téléphone qui est bon. D'accord ? C'est un autre en quelque sorte. Mais en automatisant, je n'aurai qu'une copie d'information. Si je fais l'automatisation, c'est une seule copie, alors j'évite ce problème. Et si je mets à jour toutes les copies, j'aurai une perte de temps. D'accord ? Au lieu de faire la mise à jour de son copie, en automatisant, je n'aurai qu'une copie, je n'aurai qu'une information à mettre à jour par une seule opération. Alors, il y a d'autres problèmes qu'on peut trouver dans les systèmes qui ne sont pas encore automatisés. Et pour faire face à tous ces problèmes, on a recours à ce qu'on appelle l'informatisation. Alors, c'est quoi une informatisation ? Informatisation. Quel est l'automatisation ? Mais on n'est pas d'accord sur le terme parce que d'accord ? Mais c'est une informatisation qui veut dire je vais informatiser un système d'information. Ça veut dire quoi ? Allez-y. Je vais informatiser, je vais dire... Allez-y. à quelque chose comme ? À quelque chose comme ? Allô ? Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Quelle sorte de traitement de données ? Informatisation veut dire introduire l'outil informatique dans les traitements administratifs. D'accord ? Il veut dire développer une application informatique qui permet de gérer les données de mon système d'information. D'accord ? Une application informatique. Alors, pour produire cette application informatique, ou bien cette automatisation, ou bien cette informatisation, on doit passer par deux étapes. Par exemple, ceux qui ont un projet externe, un projet qui mettra le site web, base de site web, vous devez passer par deux étapes. La première étape, c'est étudier le système existant. On va faire l'étude du système en place. Alors, étudier en détail le système d'information mis en place. Pour en déduire, donc, après l'étude de tous les composants de mon système d'information, je vais établir à la fin un diagnostic. Moi, je fais un diagnostic qui contient les points faibles. Maintenant, je vais critiquer le système en place. Alors, je vais citer les points faibles qui justifient le recours à une informatisation. Alors, ça veut dire quoi ? Par exemple, dès que l'étude d'un système, c'est un agent qui fait tous les traitements. Il n'y a pas vraiment une charge, une charge de traitement. Mais, le problème au niveau de ce système, c'est qu'il n'y a qu'un seul agent qui fait les traitements. Est-ce que je dois informatiser ? Je me cache une grande tâche de travail. Il n'y a pas un sous-effectif. Un sous-effectif. Il n'y a qu'une personne qui fait les traitements. Et les traitements, ils ne sont pas vraiment, ça ne me représente pas une grande charge. Maintenant, je dois, qu'une de l'étude de l'existant, je dois renforcer le recours à l'informatisation. Je dois justifier le recours à l'informatisation. Si le recrutement d'autres agents peut régler mon problème, je vais recruter deux agents et tout ira bien. Donc, je n'ai pas à développer une application informatique. Alors, je vais acheter des matériels informatiques, former mes utilisateurs à l'utilisation de cet outil informatique. Et mon problème était juste de trouver une autre personne qui va l'aider. D'accord ? Donc, qui n'est le diagnostic. Je dois mettre des points. Au suivant, les points, ils vont justifier le recours à une informatisation. Alors, cette étude de l'existant, je vais étudier en détail le système en place. Donc, je dois étudier tous les composants de mon système. Alors, pour étudier dans mon rapport de l'étude, j'aurais quoi ? Un deuxième diagramme de flux d'informations. Ça représente les échanges d'informations entre les acteurs de mon système d'une part et entre mon système d'information et l'environnement extérieur d'autre part. D'accord ? Donc, c'est un ensemble d'informations échangées pour accomplir les traitements dans mon système ou bien qu'est-ce que je donne à mon environnement externe ou bien qu'est-ce que je reçois de mon environnement externe. Je dois aussi étudier toutes les procédures de travail, diagrammes de circulation et de traitement des informations. Par exemple, un délai traitement de l'établissement d'un certificat scolarité. Dans mon flux d'informations, j'avais dit que l'étudiant envoie une demande de certificat à la scolarité. Le service scolarité envoie le certificat scolarité de l'étudiant. D'accord ? Dans la procédure de travail, je vais décrire tous les détails. Par exemple, la secrétaire reçoit la demande de l'étudiant, elle va l'envoyer au chef de service qui va établir le certificat, l'envoyer à son tour à la secrétaire. Cette dernière va remplir le registre, elle va écrire que tel étudiant a reçu son certificat et ensuite elle envoie le certificat à l'étudiant, elle envoie les échanges qu'on vient de citer. C'est la procédure de travail. D'accord ? On va étudier les documents et fichiers. Par exemple, ici, j'ai parlé d'un document, certificat de scolarité, et j'ai aussi parlé d'un fichier, c'est le registre, par exemple, rempli par la secrétaire, c'est là où elle a mentionné qu'un étudiant ayant demandé un certificat a bien pris son certificat. On va aussi étudier les postes de travail, par exemple, dans cette description, j'ai parlé de la secrétaire, j'ai aussi parlé du chef de service scolarité. Donc, on a deux postes de travail qu'on doit étudier. Alors, un diagnostic est élaboré contenant les critiques. À la fin, je vais citer tout ce qui va mal dans le système, c'est les critiques, les anomalies que je viens de détecter lors de l'étude du système d'information. Et ensuite, je vais poser un ensemble de suggestions qui représentent les corrections possibles. Par exemple, j'ai un filet critique, voilà, il y a une surcharge de travail au niveau de la secrétaire, par exemple. Les suggestions, un des deux suggestions, soit je vais automatiser les traitements, donc ça va lui permettre de réduire le temps passé dans l'exécution des traitements, ou bien je dois recruter une autre secrétaire. Donc, par exemple, il y a des deux solutions correctives possibles. Ça, je vais mettre en place un système informatisé, ou bien je vais recruter une autre secrétaire, donc j'aurai deux secrétaires, je vais faire un partage des tâches entre les deux, une nouvelle répartition des traitements et ça permet d'alléger les deux secrétaires. D'accord ? Donc, après avoir étudié l'existant, le système en place, et après avoir dressé le diagnostic, on peut attaquer la prochaine étape, bien la deuxième partie de l'étude, qui est l'étude conceptuelle. Donc, l'étude conceptuelle, c'est là où on va concevoir le nouveau système d'information automatisé. Je parle d'un projet d'informatisation, qui veut dire un projet dans lequel ma solution, c'est automatiser les traitements. Alors, l'étude conceptuelle, elle consiste à concevoir le nouveau système d'information. Alors, que va faire ce nouveau système ? Il va remplacer le système existant tout en absorbant ces insuffisants. Donc, je vais remplacer le système où j'avais des problèmes par un nouveau système. Par exemple, je n'aurai pas de surcharge de traitement. Donc, il va remplacer l'ancien système en absorbant ces insuffisances. Donc, en éliminant les anomalies ou bien les critiques que j'avais établies lors du diagnostic. D'accord ? Diagnostic, j'avais cité ce qui va mal. et ensuite, j'ai cité les corrections. Ou alors, les corrections étaient automatisées ? Alors, je vais mettre une étude conceptuelle en décrivant le nouveau système qui va remplacer le système existant tout en effaçant toutes ces anomalies. Donc, absorber toutes ces insuffisances. Alors, ici, on va utiliser la méthode de conception des systèmes d'information automatisés, MRE. le RIS est une méthode de conception. Ce n'est pas un ensemble de modèles. Je m'en ai mis à tout le monde. Je vais ouvrir le RIS. Bon, je pense qu'il y a une question, il y a une question. Oui, madame. Oui. Alors, est-ce que vous avez vu un MCD ? Est-ce que vous avez vu comment construire un MCD ? Oui, madame. MCD et MLD. Alors, le passage en MLD, très bien. Voilà, très bien. Alors, MRE. C'est quoi MRE ? C'est une méthode avec modèle. MRE. 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 c'est une notation c'est un modèle un ensemble de modèles, d'accord la méthode c'est le processus unifié, par exemple le PFE vous allez utiliser UML donc vous allez utiliser UML comme modèle un langage de modélisation mais vous aurez besoin d'une méthode avec est-ce que vous êtes d'accord la partie de conception vous n'êtes pas en train de modéliser juste modéliser, c'est un projet d'accord vous conduisez un projet donc il vous faut un processus et vous allez utiliser le modèle UML d'accord alors Möry c'est une méthode qui a des modèles alors le rapport de conception contient les différents modèles de données et de traitement utilisés par la méthode Möry suivant son cycle d'abstraction alors le parcours des différents modèles est appelé le cycle d'abstraction alors alors c'est un abstraction on est allant de l'abstrait jusqu'au concret on a déjà imaginaire on a déjà l'application réelle et la base de données alors pour cela Möry's a différents modèles 6 sont tous ces 6 d'abord pour Möry's un des deux aspects de mon système l'aspect statique qui représente les données et l'aspect dynamique qui représente les traitements et c'est une modèle qui a trois niveaux appelés niveaux d'abstraction les niveaux d'abstraction le premier niveau c'est le conceptuel parce que même je fais une conception ça n'a rien à voir avec la machine d'accord alors le conceptuel je construis le MCD pour les données par rapport et pour les traitements je construis le modèle conceptuel des traitements alors à ce niveau on répond à la question quoi quoi maintenant que fait le système quoi quelles sont les données traitées et quels sont les traitements sur ces données MCD quand on termine bon le MCD déroule la vérification la normalisation la décomposition et le MCD on construit un modèle brut puis on procède à sa vérification quand on termine on peut passer au prochain niveau le prochain niveau s'appelle niveau organisationnel logique c'est organisationnel pour les traitements et c'est logique pour les données d'accord en répondant aux questions qui qui veut dire est-ce que c'est l'homme ou bien la machine ça concerne les traitements qui alors si c'est l'homme c'est manuel si c'est la machine c'est automatique quand c'est la période de déroulement des traitements quand est-ce qu'on va faire ce traitement et où représente le poste de travail au niveau de quel poste de travail ah donc ce sont les trois questions qui représentent les trois aspects d'organisation pour le modèle organisationnel des traitements MOT après avoir construit le MOT donc on a décrit ou bien on a cité on a défini les traitements qui vont être automatisés pour chacun des traitements automatisés on va s'assurer dans le MCD qu'il y a effectivement les données nécessaires pour son exécution et d'autre part dans le MCD il n'y a que ce qui est traité automatiquement alors quand on termine on l'appelle la validation la mise en accord entre les données et les traitements on obtient un MCD validé cette fois-ci il s'appelle validé je vais le traduire en MLD on va dire comment construire un MCD et comment faire le passage au modèle logique de données c'est ça oui très bien on a fait le MCD on a fait la validation ensuite on fait le passage alors le MCD est traduit en table relationnelle par le MLD quand on termine on va passer au dernier aspect ou bien au dernier niveau qui est le niveau opérationnel physique donc c'est opérationnel pour les traitements et c'est physique pour les données alors ici on va pour les données c'est notre SGBD on va parler du SGBD utilisé donc on va utiliser quel est le système de gestion de base de données et pour chaque table on va décrire les données avec leur type et leur taille s'il y a des index etc et pour l'aspect dynamique pour les traitements on va décrire le logiciel qu'on a développé par exemple dans votre mémoire à la fin vous écrivez les langages que vous avez utilisés et vous présentez les captures de votre application d'accord on l'appelle le modèle opérationnel des traitements est-ce qu'il y a des questions jusque là je répète dans votre projet si c'est un projet qui se déroule dans une entreprise donc une phase de l'étude de l'existant et une phase de la conception on va voir comment faire cette étude conceptuée avec la méthode Meuriz d'accord on va voir les exercices pour voir comment décrire le système existant et on va voir Meuriz avec ses modèles pour la conception du système automatisé ou bien le système informatisé est-ce qu'il y a des questions posez vos questions normal oui madame oui madame très bien alors alors Meuriz actuellement elle n'est plus considérée comme méthode de conception elle est devenue comme méthode de conduite de projet informatique maintenant au lieu de l'utiliser juste pour la conception on va l'utiliser comme méthode de conduite de projet qui veut dire je vais l'utiliser depuis l'étude de l'existant jusqu'à la conception de la conception elle est méthode de conduite uniquement si le système est déjà automatisé alors dans les entreprises le système il est déjà informatisé il est dépassé après 5 ans après 10 ans il y a des problèmes qui surviennent d'accord parce que mon système il est ancien le système je dois assurer sa maintenance l'application informatique ne répond plus aux besoins j'ai de nouveaux besoins de nouveaux cas qui n'étaient pas prévus lors de la conception de la première application d'accord alors ces cas sont apparus on doit les traiter manuellement donc une partie est traitée manuellement une partie est traitée avec l'application je demande à ce que on revoie mon application informatique alors Meurice je vais l'utiliser alors j'ai un autre un nouveau projet à partir d'un système qui est déjà automatisé donc je vais utiliser les modèles de la méthode de Meurice dans la phase de l'existant et les futurs systèmes alors on a un des l'études de l'existant ou on a un des les futurs systèmes et là c'est les modèles de Meurice comment je vais les modifier alors comme l'existant est déjà automatisé moi je m'étais déjà automatisé mais on a un des un des une application informatique ou un des une base de données alors je vais prendre entre les données et l'application alors à partir des fichiers je vais construire le MND et à partir de l'application je vais en construire le modèle organisationnel des traitements je vais effacer tout ce qui est organisation tout ce qui est matériel j'obtiens le MCD existant le MCT existant je vais corriger je fais mes corrections et maintenant je peux passer au futur système alors j'ai corrigé j'ai obtenu le MCD nouveau le MCT nouveau j'introduis les notions d'organisation donc Hanna qui met l'étude du futur système l'étude conceptuelle donc j'introduis l'organisation j'aurai NMOT je vais valider MCD validé je fais le passage au modèle logique et je vais passer à la machine donc j'ai mon application physique donc ce parcours le parcours du soleil donc on l'appelle la courbe du soleil de la méthode meurée d'accord le cycle ce cycle est appelé la courbe du soleil donc je démarre de ce qui est existant je progresse j'améliore je descends vers le futur système en introduisant à chaque étape une notion de mon système réel donc la courbe du soleil meurise pour ce système là quand meurise est utilisée comme projet d'informatisation donc en d'autres termes elle est utilisée pour l'étude de l'existant et pour l'étude conceptuelle donc Thomas vous faites attention si on vous fait appel à votre à vos services pour automatiser un système lors de l'étude de l'existant il y a une application informatique vous pouvez demander un mémoire si elle était développée par un autre binom vous demandez le mémoire donc vous allez trouver les modèles les modèles à partir desquels ils ont construit l'application d'accord vous les analysez vous les critiquez en bain vous attaquez votre conception que ce soit avec meurise ou là avec EMS ok ou là ça a été fait auprès d'un comment dirais-je un développeur ou là une entreprise de développement d'application vous demandez le cahier de charge d'accord le cahier de charge de cette application de ce système automatisé vous l'analysez vous le critiquez puis vous faites vous faites votre conception alors je vais dire que l'étude de l'existant monsieur Damon celui d'information d'ACTI etc. d'accord ça peut être l'étude d'un système automatisé mis en place alors tout système d'information conçu a une durée de vie estimée à 5 années maximum j'implémente mon système d'information je le mets en marche après 5 ans je dois le réviser alors je dois le réviser parce que durant 5 années il y a eu des modifications il y a sont apparus de nouveaux cas quand mon système est ouvert le système il n'est pas fermé il est en interaction avec son environnement forcément il y a eu de nouveaux cas qu'on doit prévoir dans notre système automatisé donc après 5 années on doit assurer ce qu'on appelle une révision alors la révision réunion on peut la présenter bien meurise la présenter par un cycle de vie un cycle de vie ça concerne la vie de notre système d'information alors à partir de la collecte des besoins on va étudier la faisabilité on va concevoir on va développer et on va mettre en place d'accord alors quand on exploite on va tester si on trouve des anomalies on va aller à la faisabilité des nouveaux projets avec les nouveaux besoins alors ça il y a un cycle un cycle c'est le cycle de vie d'un système d'information il sert à maintenir à assurer la maintenance de mon système d'information donc il faut à chaque fois actualiser mon système d'information ok est-ce qu'il y a des questions jusque là est-ce que vous avez des questions madame vous pouvez remonter juste un petit peu au tège au tège remonter par rapport au MCD ou MCT ce schéma les niveaux d'abstraction oui madame on crée d'abord le MCT le MCD après on va on a deux aspects une équipe alors elle va faire le MCD ensuite le MCT et deux équipes donc ils peuvent travailler en parallèle le MCD et le MCD ok donc MCD ensuite après MLD après MOT on va on va l'équipe des traitements de l'EMCT on va introduire les aspects d'organisation sauf le MCT on va décrire tous les traitements même les métiers automatisés le MOT on va préciser ce qui va être automatisé ce qui va être l'établissement des certificats de scolarité c'est un traitement l'établissement des bulletins de notes je vais automatiser les bulletins de notes alors au niveau du MOT je vais dire que établir certificat de scolarité va rester manuel établir bulletin de notes doit être fait automatiquement je recense tous les traitements automatisés les traitements automatisés on dit ce qu'on appelle la validation la validation par exemple pour établir un bulletin de notes le nom prénom étudiant matriculat étudiant le module coefficient du module la note de l'examen la moyenne de toutes les matières etc est-ce que je les trouve dans le MCV tant mieux s'il s'agit d'un oubli je vais les ajouter je vais les ajouter pardon je vais les ajouter s'il s'agit d'un oubli je vais les ajouter dans le MCV si les données que je n'ai pas trouvées sont calculées je vais chercher les données nécessaires au calcul toutes les corrections possibles sur le MCV je passe au prochain traitement quand je termine avec tous les traitements automatisés je vais appliquer un filtre ça veut dire quoi ? je ne garde que les données traitées automatiquement la donnée elle n'est pas traitée automatiquement je dois l'éliminer du MCV parce que le MCV va devenir ma base de données est-ce que vous êtes d'accord ? est-ce que tu es d'accord ? oui donc le MCV devient ma base de données à quoi sert de garder des données qui ne seront jamais traitées automatiquement ? je ne vais la consulter elle n'est jamais traitée automatiquement donc je n'ai pas à garder cette donnée dans ma base de données je dois d'abord l'éliminer du MCD alors donc l'ordre c'est MCD MCT MOT on bat MCD validé je l'obtiens je fais le passage au MLD d'accord ? d'accord on bat comme il est avec MPD un mot PD voilà on bat MPD parce que maintenant j'ai vu le MPD ou maintenant dès l'architecture de l'application j'aurai mon menu principal d'accord ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci madame j'en prie est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce que vous avez une autre question ? bon le nom est-ce qu'il y a la section dites à vos camarades d'assister au cours il faut qu'ils assistent au cours le nom on a la vidéo pour les prochains cours je trouve que il y a des absents ceux qui ont assisté pour les autres et ceux qui n'ont pas assisté je vous fais gédé alors à chaque fois autrefois je vous envoie le PDF PDF dans la fin je vous envoie la vidéo on n'a pas encore vu l'étude l'existence mais on va la traiter ensemble en vue présentielle le samedi prochain il y a une séance il y a une séance où ils n'ont fait le cours madame le cours présentiel est-ce que vous avez les délégués vous êtes tous au courant normalement tout le monde il y a un creux de plus de 3-3 heures est-ce qu'on peut faire le cours la matinée il y a un problème de salle il y a un problème de salle juste pour aujourd'hui il n'y a aucune exception je fais le cours en ligne d'accord mais les cours se font en présentiel d'accord ok merci pour le cours qu'on va rater le samedi on le récupère en ligne il y a toujours un problème de salle il y a une journée libre c'est quand ? d'accord c'est bon 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 ok donc on va essayer de trouver une salle si nous avons d'abord nous allons nous allons voir si nous n'avons nous n'avons un creux ou si nous n'avons beaucoup de charge nous allons d'accord d'accord ok c'est bon merci c'est bon 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 c'est bon